Dans cette initiative, on lance le zéro franc plastique, qui veut dire ne pas dépenser dans l'achat ou l'utilisation de sachets plastiques. Et comme ça, nous avons visé les moments de grande consommation. Donc, c'est les périodes où on offre des cadeaux, etc. Donc, nous voulons sensibiliser les gens pour cette période-là, cette fête de Saint-Valentin, de ne pas utiliser des emballages plastiques, d'offrir des fleurs naturelles à l'heure valentine, de faire des emballages avec du biodégradable ou de les mettre dans des sacs biodégradables. Alors, à court terme, on va répéter ce type d'action. C'est-à-dire qu'on va viser les périodes de grande consommation. Et on va chaque fois lancer ce type d'activité de sensibilisation, de conscientisation. Et à chaque fois, selon nos moyens, nous allons distribuer des sacs biodégradables. Donc, on peut l'utiliser plusieurs fois. Ce ne sont pas des sacs qui se dégradent facilement. Et donc, nous allons tenter, par ce canal-là, de changer le comportement, montrer aux gens qu'on peut effectivement utiliser le châssis, ou alors des sacs de manière différente que ce qu'on est en train de faire présentement. L'initiative Saint-Valentin propre, c'est née déjà du fait qu'il y a un programme, le programme 350G, qui est un programme mondial, qui regroupe plus de 300 institutions. Et le grade est inscrit, justement, dans ce programme. Et l'idée pour ce programme, pour cette année 2015, c'est de travailler la journée du 13 et la journée du 14 février pour amener les populations du monde à consommer zéro énergie fossile. Étant donné que le sachet plastique entre dans les énergies fossiles et que la journée tombe sur la journée de la Saint-Valentin, qui est la journée de l'amour que tout le monde connaît, on a utilisé, justement, le phénomène Saint-Valentin pour le rendre propre. Pourquoi Saint-Valentin propre ? Utiliser des cadeaux qui ne contiendront pas de sachet plastique et pour faire plaisir, justement, à nos proches et pour aussi respecter notre environnement. Les gens nous appellent, les gens parlent, les gens visitent notre site, notre compte Facebook. Et on peut noter que parmi tous les postes qu'on met, c'est le premier poste qui a vraiment beaucoup de visiteurs, beaucoup de j'aime, beaucoup de partage. Le grade, ça veut dire groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement. Comme son nom l'indique, il est à but de recherche et notre objectif, c'est d'utiliser nos connaissances, les résultats de toutes nos recherches pour orienter positivement les politiques économiques dans le sens d'un meilleur être des populations du Burkina Faso. Alors, nous travaillons principalement dans trois domaines. Le premier, c'est l'économie verte et le développement durable. Le second, c'est le développement rural et l'emploi des jeunes. Et enfin, notre troisième domaine d'intérêt, c'est l'éducation. Et dans la question d'éducation, nous nous intéressons particulièrement à la gestion participative de l'école, notamment les COGES et les associations de parents de l'air. Nous sommes au Burkina, mais nous avons des partenaires permanents, notamment en Suisse, en Angleterre et dans la sous-région, au Ghana et au Sénégal. En réalité, j'aime bien dire que ce n'est pas le sachet lui-même en tant que tel qui pose problème. C'est notre utilisation, notre mode de le consommer, notre façon de l'utiliser tous les jours. Alors, même si on a le sachet biodégradable et qu'on continue les mêmes comportements, c'est-à-dire prendre 5, 6, 10 sachets à jouer, qu'on les abandonne chaque fois dans la nature, on rencontrera toujours des arabes pleins de sachets, des cannibaux bouchés, etc. Donc, il faut reconnaître que même s'il y a une loi, même s'il y a une volonté, ça va être assez difficile parce que c'est une habitude qui s'est installée. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est qu'il faut une bonne alternative. Donc, si on élimine le sachet plastique, qu'est-ce qu'on va proposer aux uns ou aux autres à la place ? Et ça, c'est des grandes questions auxquelles il faut vraiment réfléchir pour que les actions en cours puissent porter les fruits. Bien, effectivement, le 20 mai 2014, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité des 107 votants. Donc, la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables au niveau de notre pays. Et la suite, c'est la prise d'effet parce que dans cette loi, il y a une disposition qui prévoyait qu'il y a six mois de dérogation pour permettre à ceux-là qui avaient des stocks de les écouler, on peut le dire ainsi. Et ces six mois ont été obtenus après les négociations avec les importateurs et aussi les producteurs. Et ces six mois courent à partir de la date de la publication au journal officiel du FASO. Donc, cette loi a été publiée le 21 août 2014 dans le journal officiel du FASO après avoir été promulguée le 3 juillet 2014 par le chef de l'État. Donc, à partir du 21 août 2014, on a donné donc six mois. Donc, ces six mois correspondent au 21 février 2015. Donc, à partir du 21 février 2015, la loi prend effet. Souris et rien n'est plus tendre alors que le vent. Aujourd'hui, en fait, nous sommes convaincus que sans le sachet plastique, ça va être difficile. Pourtant, nos parents vivaient bien avec leur panier, qu'on appelle le panier de la ménagère. Et nos mamans allaient au marché avec le même panier pendant plusieurs années, tout au moins pendant plusieurs mois. Et ça faisait qu'on n'avait pas du tout de sachets partout. Aujourd'hui, quand on regarde en ville, c'est difficile de trouver un petit centrimètre carré où on n'avait pas un bout de sachet plastique. Donc, moi, je pense qu'on peut déjà revenir sur nos modes traditionnels de consommation. Donc, en termes d'utilisation des amalaches. Ça, c'est mon point de vue. L'autre côté, c'est l'utilisation. Il y a des sachets biodégradables. Donc, on peut les utiliser. Vous savez que le non-biodégradable, il prend de 100 à 400 ans pour se dégrader dans la nature. Alors, avec le biodégradable, on a de quelques jours à quelques mois. Donc, si déjà on adopte ce comportement, je pense que ça va aller mieux. Dans le pays des cas, même s'il y a encore des gens qui utilisent pendant un certain temps les sachets non-biodégradables, le fait de prendre des sachets qu'ils peuvent utiliser plusieurs fois, ça peut aussi aider à résoudre le problème. C'est ça, à mon avis, la vraie question. La manière d'utiliser nos emballages. La question des alternatives donc aux sachets plastiques. Donc, c'est une question centrale. Et avant même que nous élaborions le projet de loi, c'est cette question qui nous a occupés. Donc, il a fallu répondre clairement à cette question. Alors, sachez que ce sont les emballages non-biodégradables qui sont interdits. Surtout les plastiques non-biodégradables. Mais il y a tout ce qui est biodégradable. Et les emballages biodégradables existent et sont accessibles. Je vais prendre des exemples précis. Vous avez, par exemple, les emballages en papier. Les emballages en papier ou carton existent. C'est des emballages qui peuvent, par exemple, contenir nos cadeaux et autres. Il y a des artisans au niveau du Burjina qui produisent actuellement des sachets en papier. Donc, il suffit seulement de les encourager pour que la production non seulement avance en termes de quantité, mais également en termes de qualité. Il y a aussi des emballages écologiques. Ce sont des types d'emballages qu'on peut utiliser plusieurs fois. Nous avons des sacs en tissu. Vous savez, c'est l'occasion de valoriser ce que nous avons de mieux, c'est-à-dire le coton. Donc, vous avez des sacs en tissu qui peuvent être utilisés vraiment pour mettre nos articles et pour porter vraiment ce que nous achetons, par exemple, dans nos magasins. par rapport aux activités, nous avons essayé de faire des jeux radiophoniques. Il y aura également des débats télévisés. Et aussi, on a un groupe ami qui est la jeune chambre internationale qui travaille aussi à sensibiliser la population par rapport à l'utilisation du sachet. Et le 7 février, ils ont eu une manifestation de salubrité par rapport à cela. Il faut dire que l'activité ce matin, c'est la bienvenue. Parce qu'il faut dire que la problématique d'être cherchée non-biodegradable, elle est d'actualité. Voilà, donc, c'est vraiment une activité qu'on joue. Cette activité, elle est importante parce qu'elle permet à un premier point de sensibiliser d'abord l'éveil d'esprit. Cette loi qui va bientôt être en application à partir du 21 de ce mois. Mais il faut sensibiliser, il faut vraiment sensibiliser. Pour moi, c'est une belle initiative parce que cette activité-là vient accompagner cette loi-là. Et c'est vraiment un exemple que le gouvernement doit vraiment suivre. C'est-à-dire passer d'abord par des activités de sensibilisation comme l'a fait la Jissaï pour permettre à la population de connaître davantage ce qu'elle doit faire. Si la nuit te fait peur Seule tout au fond de ton cœur Je dirais par exemple que si chaque femme prenait l'engagement d'acheter non seulement un sac pour elle et un sac pour son homme, lorsqu'il va sortir, elle peut aussi acheter un petit plat qu'il peut mettre sous sa selle ou dans le coffre de sa voiture et lorsqu'il veut acheter le contenant, puisque c'est le contenu qu'on ne veut pas le contenant qui est le sachet, il pourra le mettre là-bas et le mettre dans le sac pour lui amener. Et ça, c'est une façon à elle de contribuer et de sensibiliser son foyer par rapport à l'utilisation du sachet. Il ressort que c'est la matière plastique que les gens ont adoptée. Ils se sont tellement habitués à cette matière qu'ils ne savent plus comment s'en séparer. Dans les emballages biodégradables, il y a du plastique biodégradable. Et à vue d'eux, ce n'est pas tout à fait différent des non-biodégradables. Sauf qu'après l'utilisation, ces plastiques vont se décomposer plus ou moins rapidement. Deux mois jusqu'à deux ans vont se décomposer dans la nature et donner des fragments qui ne vont pas aussi avoir un impact très fort sur l'environnement et qui vont préserver la santé, surtout des animaux et également nos fossés qui sont bouchés. Donc, ce type de sachet plastique biodégradable vont permettre de résoudre ce type de problème. Et ça, il y en a en quantité. Tous les importateurs, les grossistes qui importent les sachets plastiques non-biodégradables savent où trouver le biodégradable. Je voudrais dire aux importateurs vraiment de passer au bio. Passer au bio. Voilà. On a les mêmes technologies pour produire le bio que ce qu'on utilisait pour produire le non-bio. On n'a pas besoin d'une adaptation extraordinaire. Donc, préférer le bio. D'ailleurs, ça devient une obligation parce qu'il faut respecter la loi. Ensuite, maintenant, je vais terminer avec la population entière pour dire que tout repose en réalité sur l'individu. Il faut systématiquement refuser les emballages plastiques non-biodégradables et réclamer les emballages plastiques biodégradables. Vous verrez qu'ainsi, bien sûr, celui qui importe ou même qui produit importe ou produit en fonction de la demande. Donc, il y a une place importante pour vraiment les citoyens. Nous pensons que le gouvernement prend donc, comme on le dit, le douro par les cornes et cela va permettre effectivement au moins de dire aux gens que le sachet plastique est interdit. C'est déjà important parce qu'on ne peut pas changer aussi de comportement sans avoir des règlements qui guident un peu le comportement, les modes de consommation des citoyens. Donc, pour nous, c'est une bonne action. Le gouvernement est sur la bonne voie comme je viens de le dire. Et il reste maintenant ce qu'au niveau du peuple, il y a véritablement un changement de comportement parce que souvent, la loi ne suffit pas. il y a des comportements qu'on a du mal à laisser tomber lorsqu'on les a et je pense que c'est le cas du sachet plastique. Donc, en plus de la loi, l'État doit beaucoup investir dans la communication et la sensibilisation. Je ne serai jamais, jamais loin de toi. Tu vis comme dans mon rêve Tu te réveilles de courant